Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, le reboot de la bande à Dafkul. Je vous remercie du coup pour tous vos messages sur le premier épisode qui s'était fini un petit peu dans le sang. Vous avez voulu globalement qu'on relance la série donc du coup comme je vous écoute on va la relancer. On joue donc pour rappel dans Battle Brothers, on a le mode légende d'activer. Si vous voulez savoir ce qu'il fait, je vous invite à aller regarder la première vidéo de cette playlist. On va de toute façon probablement découvrir pas mal de choses à ce propos pendant la partie parce que j'ai fait un petit résumé mais il n'y avait clairement pas tout. Et donc du coup on va essayer de survivre un peu plus longtemps. Alors on joue toujours les cultistes, on commence toujours avec 4 cultistes un peu à la masse. Mais on a plusieurs cultistes qui pourraient arriver gratuitement de temps en temps. Et on devra faire des sacrifices pour Dafkul, ce qui impose j'imagine de sacrifier peut-être des frères ou peut-être d'autres personnes qu'on rencontrera, on verra. Mais qui va également nous donner des récompenses si on suit ces sacrifices. Donc on est toujours la bande à Dafkul, ça ne change pas. On joue en vétéran, pas de changement. Alors j'ai juste coché en plus par rapport à la dernière fois ce petit truc là pour qu'il y ait au moins un bâtiment de chaque, enfin un bâtiment de commerce de chaque type dans les villes. Ça doit être sûr de rien rater du mod s'ils ont rajouté des bâtiments. Et donc on va se lancer en espérant ne pas avoir un start trop pour Aave. Donc le petit chargement. Alors vous m'avez donné plein de noms également, dont certains avec des RP vraiment cool. Alors je privilégierais comme d'hab les personnes qui font un RP pour les renommer. N'hésitez pas à aller jeter un oeil dans les commentaires des vidéos si ça vous intéresse pour voir les RP des gens. Et si vous avez envie d'en faire un vous-même, et bien avec grand plaisir, j'y lirai et j'y répondrai. Donc regardons un peu notre équipe. Alors on commence avec un mec qui n'a rien de particulier. Très bien, un autre qui a plus 10 de résolution et plus 5 de défense, c'est plutôt cool. Lui est un survivant, ok, et lui est déterminé. Ah bah c'est plutôt pas mal, donc on a lui qui n'a rien de particulier mais qui a quand même des stats d'archerie. Ici on a aussi des étoiles d'archer, ici on a des étoiles d'archer et lui... De la vie et de la fatigue, ok. Donc là on a plutôt un tank, entre guillemets, mais qui a moyen de faire un sac de PV. Et plutôt des archers, bon sachant que lui commence à 32, c'est clairement pas ouf. Au niveau défense... Ah lui il a 2, on peut pas le laisser devant, donc je pense qu'on va récupérer ça. Hop, toi tu vas prendre ça, en plus t'as un score de corps à corps qui est pas trop dégueulasse. On va essayer de le mettre au centre pour que le fait qu'il ait pas d'armure soit pas trop handicapant. Sachant que cette fois on va essayer de recruter et d'acheter de l'équipement assez vite, parce qu'on est vraiment, vraiment avec un équipement de merde au départ. Bah lui, cela dit, il a une robe de cultiste plutôt de qualité, on va donc plutôt le filer à ce monsieur devant. Ça c'est 30, ça c'est 30, ça c'est 30 aussi, ça c'est du 20. Donc lui avec son fouet sera un peu plus à poil. Je sens qu'il a de la résolution et de la défense à distance, c'est pas si mal. Lui a des bonnes chances de toucher avec son scram à sac, c'est pas mal. Lui aussi à 57, c'est pas trop dégueu. Lui commence avec des stats vraiment pourris de ce côté-là, donc on fera avec. Les bandages, c'est toi qui vas les prendre. Et donc il faut qu'on bouge un petit peu pour déclencher la map, parfait. Alors, on commence pas trop loin d'une ville, c'est plutôt cool. On va donc aller y faire un tour. La ville de Holmwick. On va donc visiter. Alors, il n'y a pas de contrat, il y a quelques personnes à recruter. Les prix sont chers, sauf le poisson. Au niveau équipement, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ici, on a un truc qu'il faudra réparer. On a quoi ? On a 5 outils pour commencer, c'est pas ouf. Au niveau des casques, on était pas mal. C'est vraiment les autres armes qui nous manquent. On pourra acheter ça pour notre mec à l'arrière éventuellement, mais j'aimerais bien des boucliers pour ceux qui sont devant. Et sans le bouclier, c'est quand même un peu cher. Regardons ce qu'on a à recruter. On a un pêcheur. On a une lavandière. Et on a un journalier. Alors, le journalier arrive avec ce qui ressemble à une scie. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Il est plutôt efficace avec les marteaux, les haches, les masses et les frondes. Il aime avoir des armures moyennes. Il est très résistant, très endurant. Il les construit pour durer. De manière générale, il est plutôt infatigable. Ok, très bien. Alors, la lavandière. Elle aime bien les marteaux, les masses et les stevies. Je ne sais pas ce que c'est que les stevies. Plutôt de l'armure moyenne. Elle est entraînée pendant le combat sans armes. Alors, le combat sans armes, je n'ai jamais trop utilisé. Bon, elle aussi, elle est plutôt costaude, robuste. Elle a des épaules très larges. Et elle est du genre à ne pas lâcher. Elle est forte en ramassage, en réparation. Ok, très bien. Et le pêcheur, plutôt les armes d'aste. Les lances, les dagues et les armes de jet. Il aime les armes moyennes également. Il est entraîné à attraper les bestioles. Donc, il peut faire de la chasse. Donc, on peut chasser, ça c'est cool. Beaucoup de fatigue. Il est vicieux et il est très rapide. Alors, j'imagine que les trucs à la fin, là, doivent être des indices sur les étoiles qu'il va avoir. On va essayer peut-être de regarder lui. Si je l'essaye. Alors, on voit qu'il a une étoile en hit point, une étoile en resolve et deux en rangée de défense. Que c'est un glouton. Et qu'il a ses caractères, cet arbre de compétences-là qu'on ne connaît pas très bien. Alors, est-ce que ça colle ? Donc, il est capable de porter du poids pendant très longtemps. Il est bien construit. Ouais, je ne vois pas trop. Peut-être que ça joue sur la vie, le fait qu'il soit... Je m'attendais à quelqu'un qui a de la fatigue avec sa description, mais plutôt bon en défense, en fait. Enfin, en défense à distance, en plus, c'est assez particulier. Donc, pourquoi pas. On va essayer de recruter elle, déjà. Donc, elle commence avec un habit de servante. Elle est grande. Donc, ça, ça doit être le coup des épaules larges, là. Et, elle est rapide. Enfin, rapide, elle est... Elle est intelligente, quoi. Elle est très bonne en archer. Par contre, elle a une défense de merde, à cause de son huge, là. Mais elle pourrait le compenser assez vite. Et du coup, il nous faudrait une arme à distance pour elle, parce qu'elle est quasiment aussi bonne, là. Et donc, lui, alors, gloutons, ça m'emmerde un peu, hein, comme compétence, très clairement. Après, 260 pour lui, il faut qu'on recrue, de toute façon, on va regarder ce qu'il a. Moins 5 de résolution, moins 1 de vision. Ah, ouais, non, il est à chier. Il est à chier, ça fait... C'est un peu dommage, mais bon. Est-ce qu'on n'a pas une fronde ? Ouais, 137 la fronde, on va la prendre pour notre... Notre lavandière. Faute de mieux. Donc, pas besoin de munitions, hein. Alors, la fronde, qu'est-ce que ça fait ? 25-40 de dommage, c'est déjà pas mal. Bon, 15 de fatigue, par contre, ça fait y'a de piquer un peu. Donc, 6 tuiles de distance, moins 5% de chance de toucher par tuile de distance. Et quand on touche un ennemi à la tête, on a 100% de chance de le rendre d'ized. On va la mettre au milieu, parce qu'elle est quand même bien... bien pour avant-défense, elle. Au niveau des points de vie, ouais, on est sur à peu près 50 de moyenne. Ok, donc il nous faudrait quelqu'un d'autre, si on n'a que... que lui, on va le prendre, hein. Il n'est pas si mauvais, bon, il bouffe beaucoup, mais... pour le reste, il fera le taf, en plus il vient avec un peu d'équipement. Alors, voyons voir... Donc, il a une scie à main, qui est considérée comme un cleaver, donc un truc qui fait du saignement. 12 fatigue, 18-25 de dommage, il est plutôt pas mauvais en corps à corps. Il a un peu de vie, un peu de résolution, et donc il va bouffer beaucoup, et bien très bien, on fera avec. Bon, on a déjà une ligne de front, pas si mal. Ensuite, on peut aller directement là-bas, mais ça coûte 120, donc s'il n'y a pas de contrat, on en a merde. Ah, on peut aller là, ça coûte 60. Et c'est une grande ville, donc on n'aura pas de contrat non plus. Au niveau de la nourriture, avec l'autre qui bouffe plein, on n'a pas de quoi bouffer. On va devoir acheter un peu de nourriture, un peu de blé, hein. Ça, ça se met à jour en temps réel aussi, ça c'est cool, alors qu'avant, il fallait quitter, revenir. On a trois jours de nourriture. On va essayer de suivre la route, voir si on ne peut pas trouver une ville en suivant la route. On va certainement trouver une ville, après la question c'est combien de temps. Donc j'ai l'impression que les contrats sont un petit peu plus aléatoires aussi, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'on a des starts où il n'y a strictement rien. Ah, là, il y a quelque chose, là. Ah bah la merde, la ville principale était au bout de la route, pas de chance. Ok, on a un contrat avec des villageois qui disparaissent. Ah, putain, c'est des... C'est des loups-garous, comme la dernière fois. On va demander si on peut payer un peu plus. Ouais, 290, ça fera le taf. On va accepter, mais avant on va regarder un peu ce qu'il y a. Donc il y a une taverne. Ah, il y a un mec hors de prix, dommage, il nous aurait été bien utile, je pense. Donc là, on va devoir affronter des saloperies de loups. Et on a débloqué les flèches. La possibilité de faire des flèches dans notre camp. Alors on va voir si on arrive à les mieux les gérer que la dernière fois. Parce que faut avouer que c'est quand même des belles saloperies. Oh putain, s'ils sont dans la forêt, c'est mort. On peut pas... Ah non, c'est des webnecks. D'accord, très très bien. Ah, il va faire nuit. On peut pas les combattre de nuit. Ça me paraît une idée de merde. On va se replier. On va se replier jusqu'à la ville. Tant pis. Je vais pas cliquer là. Je vais patrouiller autour de la ville, s'il vous plaît. Ils viennent, putain. Ouais, ils nous attaquent. Fait chier. Ils nous lâchent pas, il n'y a pas de milice qui sort. Bah tant pis, on va devoir se les faire de nuit. Alors, elles sont relativement faibles, les webnecks. Mais le problème, c'est qu'ils vont créer des oeufs, quoi. Théoriquement. On a déjà des gens qui commencent avec un bon moral. Alors toi, 5% c'est night time, quoi. Oh, on a réussi à toucher, c'est cool. Bah ici, on va devoir passer les tours. On peut rien faire, ils sont trop loin. J'ai clairement pas envie de charger et d'être au contact de toutes ces saloperies. Je préfère qu'ils avancent et qu'ils utilisent des capacités pour rien, si possible. Aïe. Ok, ça c'est fait. Alors, 52% de chance de toucher, on rate. Elle est surunded, mais lui, il est vraiment tout seul. Ok. Même à bout portant, on a 5% de chance de toucher. Alors, on a réussi une fois. Ça va pas être à chaque fois. 37% de chance. Alors, on va essayer de diminuer un peu là. Raté. Raté. Toi, t'es tout seul contre lui. Raté. Ok, alors ici, on va lui mettre un peu de saignement, c'est toujours ça de pris. Ici, on se rate. Alors là, on va se faire défoncer une fois de plus. Là, ils vont nous mettre des toiles et vont se jeter dessus, je pense. Ok, c'est pas pire que ce que je m'attendais. Alors là, il faut qu'on essaie de la diminuer. Ok, pas mal. Ici. Ça, ça coûte combien, ça ? 4 AP et 15 fatigues. On va essayer. Raté. Dommage. 41% de chance de toucher. Elle commence à s'enfuir un peu. On va lui mettre un petit coel pour essayer de lui faire baiser son moral, c'est parfait. 46% de chance, il faut qu'il y arrive là. Oh putain. Alors si on tape avec ça, on ne pourra pas s'en débarrasser de ce truc là. Et ça, ça fait des sales malus. La web là. Ok, on a réussi. Mais du coup, on ne peut rien faire d'autre. Ok, 45% de chance, on a réussi. Par contre, on ne peut pas tirer parce qu'on est engagé en melee. Alors du coup, on peut déséquiper ça et passer à main nue. Aïe. Aïe. Ok. Ok, on a réussi à en tuer une. On va avancer par là. Alors ici. On va essayer de taper sur cette saloperie. Rater deux fois. Nickel. Ok, celui-là est sain, donc elle va crever. Pas la peine de s'emmerder plus. Et on va se débarrasser de celle-là. C'est parfait. Alors là, si j'avance, est-ce que je peux taper ? Oui. On va avancer et tenter de mettre un coup. Pas mal. Donc elle est censée être entraînée dans le combat au corps à corps. Donc on va pouvoir essayer. Ah, dommage. Ouais. Le saignement intervient à la fin du tour. Donc malheureusement, elle a été capable de taper. Ça, c'est bien dommage. Mais bon, on n'y peut rien. On va aller cerner celle-là. En espérant qu'elle s'enfuit. Ok, parfait. Hop, raté. 50% de chance ratée. Et raté. Donc elle est s'enfuit. On va aller se mettre par là. Non, non. On va aller poursuivre. L'objectif, c'est de... Elle n'a pas essayé de bouger, tiens. C'est marrant, ça. Est-ce que ce serait un changement du DLC ? Ok, on a réussi notre premier combat. Et nos amis reviennent. Alors lui est devenu... Borg. Ce qui n'est pas trop grave. Et elle, elle a perdu un doigt. Ce qui fait qu'elle est un tout petit peu moins skid. Mais franchement, c'est pas trop trop grave. Je m'attendais à ce que ce soit bien pire. Ok, donc on a ramassé ce qu'il faut. Il faut donc qu'on campe maintenant. Alors là, clairement, on va pouvoir faire des trucs. Alors du coup, healing. Healing. Comment on fait pour mettre des gens dedans ? Donc ceux qui ont des blessures graves, c'est eux. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de le faire par là ? Je découvre, je découvre en même temps que vous. Donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faut que je les mette en réserve. Non, pour l'instant non. Je ne peux pas les glisser, déposer. Très bien. Au niveau réparation, d'ailleurs, on a des réparations à faire, j'imagine. Oui, lui, son armure s'est fait défoncer. Lui aussi. Ok, donc les armures sont complètement mortes. Sauf lui qui avait une armure de fou qui, du coup, n'a pas pris un coup. Ce qui veut dire qu'on va devoir faire une réparation aussi. Alors, on va commencer par ceux qui sont devant. Alors, comment ça se passe ? Donc, ça nous prendrait 7 heures et 6 outils alors qu'on n'en a que 4. Très très bien. Donc, du coup, si on met des gens à réparer, mettre consumption, est-ce qu'on a des gens efficaces pour réparer ? Repair plus 10%. Donc, toi, tu irais réparer, par exemple. Et du coup, c'est pas ça. Pourquoi je l'ai mis au Fletcher ? Absolument pas le mettre au Fletcher. À la réparation, j'ai dit. Toi, à la réparation. Voilà. 11%. On est passé à 8 heures, ce qui me paraît bizarre. On a mis quelqu'un et ça répare plus lentement. On peut aussi faire des files d'attente, comme ça. On va mettre la seconde à la fin. Alors, Total Repair Modifier et 11 unités par heure. Ok, en fait, de toute façon, on n'a que 4 outils, donc il ne pourra pas faire de miracle. Il va réparer de 10 en 1 heure le machin, quoi. Alors, toi, tu es aussi efficace à réparer. Donc, on va te mettre à réparer. Tant qu'à faire. Par contre, j'aimerais bien comprendre comment marche cette tente. Il y a 0 blessure dans la file d'attente et je ne peux pas mettre de personne. Comment ça marche ? Nanana. Plus vite, allez. Ok. Donc, dès qu'on met des gens dans la tente, il aide à remettre de la vie. Et du coup, ils vont aller plus vite. Bon, bah après, ils consomment plus 5% de médecine, j'ai l'impression, eux. Bon, je ne sais pas vraiment ce que c'est que ce Injury plus 30%. Ça n'a pas l'air fou. On va essayer de camper comme ça pour voir ce que ça donne. Donc, on a un healer modifieur de 278. On a 0 blessure dans la file d'attente. Et ici, on a une repair tente qui se barre un peu en bas. Mes deux mecs blessés ne sont pas dans la healing tente. Donc, je vais plutôt essayer de mettre toi là, pour voir. Et lui, je vais le mettre à réparer là, même s'il n'est pas ultra bon. Et du coup, là, ça fait quoi ? Toujours rien dans la file d'attente. Ok, on va essayer de camper un peu. Alors, il n'y a personne en patrouille et il n'y a rien de très très bien. C'est assez intéressant, ça. Alors, il nous faut des trucs. On doit... Ah, il y a des nouvelles ambitions. On a le classique étendard de bataille. On a aussi la possibilité d'améliorer nos compétences de campement. Donc ça, découvrir des trucs inconnus et tout classiques. et devenir amis avec une ville. On va faire ce truc là, tiens, pour voir. Par contre, du coup, on va arrêter de camper. On va regarder un peu comment ça s'est passé. Alors, après un repos bien mérité, la compagnie, enfin le sergent de la compagnie, nous donne un rapport. Donc, on a eu 45 points de vie, 45 points de vie. Gilbert, on a utilisé 3 unités et réparé 4 pièces d'équipement. Ok, très bien. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que ça a donné ? Donc, ça s'est réparé à fond. Ça s'est réparé. Ah ok, en fait, ce que ça fait, c'est que le unit, ça doit être la valeur d'armure qu'on répare, en fait, je pense. Sa front est totalement réparée. Son truc aussi, il n'y a que lui qui n'a pas son truc de réparé. Alors elle, on va la remettre en fighting line. Donc ça, c'est des blessures permanentes. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être moyen avec le DLC de soigner les blessures permanentes. Du coup, on va récupérer notre récompense. 290 couronnes et ils n'ont plus de villageois disparus. Alors, est-ce qu'on peut acheter des trucs cools ? Parce qu'on n'a plus d'outils. Ouais, ça coûte toujours une blinde. Ça, ça... Ouais, non, 4-630, on peut difficilement investir là-dedans. Des boucliers, ce serait cool. On dirait que les boucliers vont être une valeur rare dans le coin. Au niveau recrutement, du coup, on pourrait recruter lui, mais il coûte vraiment trop cher. On ne peut pas se permettre. Donc, pas de contrat. On va devoir continuer d'avancer sur la route. On va voir ce qu'on découvre d'autres. Espérant pas tomber sur des méchants. Et du coup, en fait, on n'avait pas de blessure grave. J'ai trop l'habitude, en fait, que quand on a une blessure permanente, il y a aussi une blessure grave à côté. Et en fait, non, on n'avait que des blessures permanentes. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas les soigner. On a juste des points de vie à remonter. Qui, du coup, sont tous remontés. Et ça ne nous a pas consommé de médecine, ce qui est normal. Et je rappelle qu'avoir des outils sur soi ne sert pas forcément à grand-chose quand on se déplace puisqu'on ne répare que quand on campe. Du coup, c'est pas forcément trop trop grave. Alors, ici, on a une ville. On va aller faire un tour. Nebelheim, ok, très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau ? Il y a encore des villageois disparus. Ok, donc j'imagine que là, ça va coûter des blindes. Voilà. Alors, est-ce que, éventuellement, on pourrait avoir des trucs ? On pourrait avoir un wooden shield et un petit bouclier. On va prendre les deux, tant qu'à faire. Au niveau des recrutements, on aurait un tailleur qui a une bonne tête, la vache, il a souffert dans sa vie. Et un autre journalier. Alors, le tailleur, qu'est-ce qu'il fait de beau ? Il aime les dagues, les épées, les lances, les armes de lancée. Ok, il est efficace pour la réparation. Très très bien. Alors, il est rapide. Il fait des plans détaillés et il est inventif pour résoudre des énigmes. Donc, on est sur un mec plutôt intelligent, a priori. Et lui, il a beaucoup de fatigue, il est bien construit, il a des grosses épaules et si tu te fasses l'hyper 6, je sais pas ce que c'est, mais l'autre, il l'avait aussi, notre autre détailleur, là. Lui, il avait ça, je crois. Ah, je peux peut-être pas le revoir, ça, maintenant. Ah, je peux peut-être pas voir. D'accord. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, je n'ai pas du tout regardé, il est peut-être plus efficace. Je crois qu'il était bon avec les masses, lui. On va plutôt lui donner une masse. Dans les perks, je ne sais pas ce que ça joue. Smackdown. Ok. Toi, tu as repris ta fronde, c'est bon, ouais. J'aurais bien envie de prendre lui, par contre, on va vraiment être en déj de thune. Alors, on va regarder en speed, c'est quoi le truc. Alors, il y aurait de nouveau des monstres. 320 couronnes. Est-ce qu'il nous lâche un peu plus ? 320 couronnes, on va accepter. Et du coup, on va essayer de recruter lui, il sera remboursé assez facilement. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Il est asthmatique, très bien. Par contre, tous ses trucs n'étaient pas ouf, il était inventif à résoudre des challenges et tout. On ne voit pas trop en quoi. Alors, il nous faut une arme. On va mettre lui sur le côté, on lui file un bouclier, on va te filer un bouclier. Il lui faut une arme, il faut qu'on lui achète un truc. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? Un couteau, une pelle. Une lance. Une lance, c'est cher. On va lui acheter une pelle. Allez, hop. Parce que, pourquoi pas ? Hop. Bats-toi avec une pelle, mec. C'est un truc à deux mains, en plus. Bon. Les saloperies sont par là. Alors, voyons voir un peu quel genre de saloperie c'est. 4 webnecks. On va réussir à en gérer 5 de nuit. On devrait être capable d'en gérer 4 de jour, je pense. Je préfère ça aux loups-garous, parce que les loups-garous, la vache, se leur a 3 ou 4 attaques, ça fait tellement mal. Par contre, c'est de la grosse, là. J'ai l'impression qu'elles sont plus grosses, en tout cas. Alors, bon, t'as 8% de chance de toucher. C'est pas ouf non plus, mais bon. On va faire avec. Alors, toi, tu vas tenir la ligne. Toi, est-ce que tu peux mettre un coup ? Tu peux tenter de mettre un coup. Vas-y, mets un petit coup de fouet. Deux touches. Bon, c'est toujours ça de pris. Là, on ne fait rien. J'ai presque envie de me replier, mais... On a nos boucliers sur les ailes. Là, il ne peut pas taper. Non, il ne peut pas taper, c'est trop loin. Ouais, passe ton tour. Il faudra que je... Je passe vraiment mon tour, alors... Ok, donc là, pas assez d'action. Là, il a plus d'une toile. Attention à celle-là, surtout qu'il devrait pouvoir se déplacer et taper. Ok, il va préférer mettre des toiles. Ce n'est pas si mal. Alors, on va essayer de taper sur celle qui a une toile. Parfait. Donc, toi, tu vas essayer de te libérer, nickel. Puis tu vas mettre un petit coup de pelle, parce que pourquoi pas. Ici, il faudrait qu'on tape là. Après, les chances de toucher sont pas ouf. On y arrive un peu. On se rate. Toi, il faut que tu te libères. C'est quoi ce truc-là ? Buckleur Bash. Ok, c'est Dazzle, etc. On a combien de chances de toucher si on fait ça ? 46%. Il faut que tu te libères. Ici. On tape. On va essayer de la stun si on peut rater. Alors, à toi. Tu peux taper que sur celle-là. Oh, bien joué, mec. Est-ce que je veux un renfort par là-bas ? Non. Je vais essayer d'aller faire un petit jet de morale là. Rater. 15% de chance. Ici, on a des malus. Donc, on va tenter ici. Voilà. La fronde, c'est vraiment pas ouf. C'est chance de toucher. Ok. Elle est temps de reculer. Ici, un petit coup. Donc là, du coup, on va avancer. On va lui mettre un coup. Ça passe. Pas mal. Toi, avec ta pelle. J'ai envie de dire que tu vas avancer là. Et essayer de libérer lui. C'est pas toi qui fait du DPS, clairement. Ici, on tente. On se rate. Dommage. Alors, toi, il va falloir que tu avances. Viens par là. Raté. Ici. On arrive à toucher. Et on arrive à toucher. Ça, c'est cool. Toi, tu peux toucher qui ? Celle-là. Tente. C'est pas si mal. Ici, on va essayer de la stun. Nickel. Et de lui remettre un coup. Ok. C'est pas trop mal. Bon, bah toi, du coup, tu ne peux rien faire pour l'instant. Elle est stun. Je ne vais pas risquer des attaques gratuites en bougeant. Je ne suis pas sûr que le stun empêche les attaques gratuites. Alors, est-ce que tu peux me décapiter cette saloperie ? Nickel. Toi, tu peux venir jusque-là ou pas ? Non, tu ne peux venir que jusque-là. Mais c'est déjà ça. Ici, on va essayer de prendre un peu d'XP à coup de pelle. Parfait, ça. Parfait, parfait. Bon, ça s'est bien passé. On a des blessures légères. Mais on n'a personne qui a pris de niveau, malheureusement. 40 XP, 50 XP, 36 XP. Ok. On a pris notre loot. Et on doit retourner, du coup, à Nebelheim. Donc, bon. On est bien, niveau blessures. C'est plutôt pas mal. Il va falloir qu'on achète des outils. J'espère que les prix vont baisser un peu, là. Il faut qu'on achète de la bouffe, aussi. Il faut absolument qu'on achète de la nourriture. Donc, ils ont des poissons à 71. On va en prendre un peu. Ça, c'est beaucoup trop cher pour nous. C'est beaucoup trop cher pour nous. Alors, on a toujours notre mec avec un fouet qui n'a pas d'armure. Mais bon, pour l'instant, il se démerde bien. Niveau réparation, les armures sont complètement brisées. C'est un peu chiant. Ça, c'est à 20. 20 aussi. 20 aussi. Mais on n'a rien pour réparer. Les outils, il va falloir qu'on achète 10 outils. On n'a pas trop le choix. Ça fait un peu mal, mais on n'a pas trop le choix. Au niveau nourriture, on peut tenir 3 jours. Est-ce qu'on a moyen de prendre le bateau ? On peut aller vers là-bas, pour 40. On va le faire. Ok, parfait. Il y a 2 contrats. Une taverne. Du monde à recruter, mais qui est hors de prix. Des trucs ultra chers. Très très bien. Même les boucliers et tout sont ultra chers. En même temps, ils ont eux aussi des villageois qui disparaissent. C'est un plat teuf. Alors, lui, il veut une caravane. Pour Wolfhiden. Alors, 10 couronne par tête et 210. On va prendre. Par contre, on ne va pas l'accepter tout de suite. Ah, et du coup, on a débloqué les barbiers. Ça, c'est cool. Wolfhiden, est-ce que c'est un truc qu'on connaît ? Non, ce n'est pas une ville qu'on connaît. Donc, ça nous permettrait de découvrir. Ce n'est pas plus mal. Et l'autre quête. Une quête à un crâne. Euh, nanana. Donc, le mec nous demande, nous dit, tiens, vous avez vu, comme c'était calme quand vous êtes arrivés. On lui dit, oui, mais on est habitué, on est des mercenaires et tout, machin. Il nous dit, non, non, mais ce n'est pas de vous qu'ils ont peur. Euh, il y a des bestioles qui détruisent le truc. Alors, il nous donne 40 couronnes d'avance et 180 quand le job est pris. Wolfhiden, on va accepter. Et ça, on va prendre. Et du coup, on a débloqué les patrouilles également. Ça, c'est très, très cool, ça, les patrouilles. Je ne sais pas ce qu'a débloqué les patrouilles. Donc là, on doit prendre. Crafting, Ashering, Hunting, Scrapping et Training. Pour pouvoir débloquer notre ambition. On a eu 40 couronnes d'avance. Est-ce que ça nous intéresse de faire quelque chose ? On a un peu de munitions, mais ça ne nous sert à rien. On a des outils. Alors, on a des armures qui sont toutes pétées. Ça fait un peu mal. Ça, ça ne va pas changer les prix. Il faut vraiment qu'on fasse la quête pour que ça s'améliore. Alors, on peut essayer de... Alors, il va recamper alors qu'il y a la quête active. Non, on ne peut pas faire ça. On va devoir avancer. Il va faire nuit en plus. Tant pis. On va camper. On la poursuivra demain. Alors, comment ça se passe ? Donc, il y a 6 items dans la queue de réparation. Effectivement. Et ça prendra 5 heures pour tout réparer. Sachant qu'on doit pouvoir faire mieux. Parce qu'on a genre lui. Très bon en réparation. Ça ne prend plus que 4 heures. On n'avait pas un autre mec qui était bon en réparation, là ? Il est où, toi, là ? Repair 10%. Tiens. On va donc réparer. Ça ne prend plus que 3 heures. Très très bien. Après, on a quoi ? On peut prendre... Une patrouille. Alors. Donc, on doit s'assurer qu'il y a des gens en patrouille. Plus il y a de personnes assignées, plus notre vision augmente. Ok. Donc, on peut mettre des gens. Ils ne sont pas ouf pour les patrouilles, nos personnages, là. On peut aussi fabriquer des munitions, mais on s'en fout. Et healing, on a moyen besoin. Ce serait peut-être pas mal d'avoir au moins une personne. On va récupérer lui. Non. Toi, tu vas aller faire un peu de soin. Voilà. C'est parti. On campe. Patrol Radius, qui est vraiment pas ouf. Ah la vache, c'est 5 Natch Rerreur, là ? Ah merde, ils nous attaquent, du coup. Bon, on va voir comment ça se passe. Euh, ok. Il pleut, il fait nuit. Donc ça, on s'y attendait un peu. 5 petites saloperies. Il n'y en a que 4 pour l'instant. Alors, on pourrait se replier là. Ce serait peut-être pas inintéressant d'avoir un petit bonus avec elle, là. On va le faire. Alors, clairement, contre ces bestioles, pouvoir faire des murs de lance, c'est idéal. Mais on commence vraiment dans la dèche. En termes d'équipement, donc on n'a pas de lance. Donc on va faire sans lance, tout simplement. Voilà, on recule. Ça m'inquiète qu'on ne le voit pas, lui. Ah si, ok, c'est bon, il arrive. J'avais peur que ce soit genre un nécromancien ou une saloperie à l'arrière, mais bon. C'est pas si pire, on va dire. Bon, on n'a aucune chance de toucher. Ouais, 7% de chance, c'est pas ouf. Mais on va quand même tenter. Rater. Ces trucs-là n'ont pas du tout d'armure, pour le coup. Ça, c'est plutôt positif. Ils sont malheureusement trop loin pour taper. Normalement, normalement, ils ont joué. Donc on va faire des petits murs de bouclier, quand même, avec Alors, attendez, c'est quoi ça ? Ah non, c'est Knockback, pardon. Il ne peut pas faire des murs de bouclier, lui, il est trop petit. C'est lui qui peut faire un mur. Fais un mur. J'ai toujours ça de pris. Aïe. Ok, ça, ça rate. Parfait. Ouf. Alors. Très très bien. On va essayer de lui mettre un petit coup. Il saigne, c'est pas mal. 42, 43. On va essayer de le fouetter. Bon, lui va crever. Et lui, on le rate. Pas de chance. Ici, il faut qu'on mette des coups de pelle sur celui-là. Alors, il a eu quoi comme blessure ? Ok, il est blessé à la paroi abdominale, profondément. Il arrive quand même à mettre un coup. Ici, pour l'instant, on va attendre. Là, on tente un coup. On se rate. Pas de chance. Alors. On va tenter des petits tirs de fronde. Parfait, ça. Alors, lui, il est d'azd. Est-ce qu'on a moyen maintenant de savoir ? Non, on n'a toujours pas moyen de sélectionner l'ennemi pour savoir les effets des trucs. Ok, un mort et du coup là. Alors là, par contre, il faut qu'on avance pour éviter qu'il se fasse bouffer son cadavre. Quitte à prendre un coup. Voilà. Malheureusement, c'était prévisible. Lui reste à distance. C'est pas cool. On va l'attendre. Ah, putain, on saigne là. Chier. Aïe, aïe, aïe. Ok. Lui, il faut qu'on le tape. On se rate. On le tape, on se re-rate. Alors là, on peut taper que sur lui. On va essayer quand même. Ah, putain, a raté deux fois. Alors, maintenant que lui est au corps à corps, on peut y aller. Ok, parfait. Il faut qu'on essaye de faire s'enfuir. Alors lui, il va crever si on ne va pas le soigner. Ah, mais merde, c'est qui qui a le... Ah, c'est pas lui qui a le... Je crois que c'était elle qui avait le bandage, mais... Malheureusement, c'était pas elle. Ça, c'est le drame, ça. Ok. Mais ces deux-là s'enfuient. Mais malheureusement, le plus important, ne s'enfuient pas. Parce qu'il va crever à cause de son saignement, ce con. Ouais, trois hit points par tour. Il ne lui reste plus qu'un PV. Donc malheureusement, il va saigner à mort. C'est la tristesse. On va essayer de venir là avec lui. Mettre un coup. Bon, il saigne, c'est toujours ça. Ok, il est allé là-bas crever. Donc moi, ça ne me gêne pas trop. On va se déplacer par là pour essayer de choper celui-là. Putain, les blessures, c'est la fête, quoi. Allez, ici, on va là. Hop, voilà. Toi, avec ta pelle, viens donc ici. Essayer de mettre un petit coup. Alors, est-ce qu'on a des gens qui saignent ? J'ai pas l'impression. Ouais, je me suis gouré. Je pensais que c'était elle qui avait les bandages. Mais il faut que je lui donne à elle. Parce qu'avec sa fronde, elle est bien. Mais clairement, elle ne fera pas le taf. Bon, ils s'enfuient tous. Donc, c'est pas mal. Mais on a malheureusement quelqu'un qui est mort de blessure abdominale. Enfin, d'artère coupée, malheureusement, plus précisément. Hop, on le cerne et il s'enfuit. Et, ah là là, malheureusement, il est mort. Donc, comme d'hab, je vais essayer d'attendre les niveaux 2 pour leur donner des noms. Donc, lui, c'était celui qui était devenu aveugle. Donc, c'est triste, mais c'est pas trop grave. Et là, on a deux cultistes qui ont pris un niveau. Parfait. On récupère donc son équipement. Je pense qu'il en reste. Et on a réussi notre mission. Alors, on va arrêter le campement. Donc, on a utilisé 4 outils. On a soigné un peu de vie et tout. Mais bon, bah, c'était pas ouf de toute façon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vais renommer ces petits personnages. Et m'occuper d'assigner leurs compétences. Je pense que je le ferai lors du prochain épisode. Je vais renommer entre les deux épisodes. En tout cas, j'espère que ce premier épisode, un peu moins dramatique, si on peut dire, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.